Musique Bon, et bien, encore une bonne journée de consultation. Musique Non remboursée par la Sécurité sociale, prise en charge par quelques mutuelles intelligentes qui s'aperçoivent que les soins en médecine chinoise coûtent moins cher que ceux en médecine occidentale. Je vois des patients qui se plaignent que la pharmacopée peut coûter quelques dizaines d'euros par mois, mais qui trouvent normal d'avoir des traitements à 3 000 ou 5 000 euros la semaine avec des médicaments dont on n'est pas encore certain des effets réels, mais remboursés. Évidemment, donc, pour eux, dans leur esprit, ça ne coûte rien, mais on se demande qui paye la sécu. Et ça me fait penser que, par exemple, aujourd'hui, j'ai eu plusieurs personnes du monde médical en consultation, dont un médecin et un dentiste, qui m'ont annoncé qu'ils se déconventionnaient et qu'ils continuaient de travailler comme ça. Donc, il y a des gens qui font des choix très différents de la médecine classique, enfin, du système médical, parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils n'arrivent pas à travailler avec leur cœur, ils n'arrivent pas à travailler avec la qualité qu'ils souhaiteraient. Et ce n'est pas seulement qu'on ne leur donne pas les moyens, c'est qu'on leur interdit parfois de faire des choses qu'ils estiment pourtant nécessaires. Donc, je pose la question aux gens qui pratiquent des médecines non réglementées, c'est-à-dire qui ont le droit de pratiquer, mais qui n'ont pas de réglementation, comme l'acupuncture ou la médecine chinoise, par exemple. Arrêtez de vouloir à tout prix rentrer dans le giron d'un système réglementé qui étouffe les professions en question. Réfléchissez cinq minutes. Vous avez la liberté de faire les actes comme vous le souhaitez. Ce n'est pas pris en charge, soyez grand, offrez des séances aux gens qui n'ont pas les moyens. Mais arrêtez de vouloir à tout prix appartenir à une espèce de caste qui va ensuite vous castrer. Donc, bonne pratique à tout le monde, que tous les bons praticiens de santé se réunissent avec les patients qui sont des personnes libres, conscientes des soins qu'elles veulent avoir. Et puis voilà, soignons gaiement, mais ne demandons rien au-dessus, ce n'est pas la peine. Sous-titrage ST' 501